Ok, merci beaucoup. Moi, je repose au nom de Guido Chimira et Moïssa. Je suis le commandant du mouvement Douma pour la défense du Congo Rénové. Je suis le coordonnateur des régions des patriotes et résistants congolais présente. Je suis le commandant VDP dans les opérations d'Oise Sauvage. Bien entendu. Le président de la République pourra féliciter, vous, le voisin, pour avoir détendu votre pays, Bec et Ong. Vous vous en mène traiter de héros. Candid-vous de cette reconnaissance au sommet du pays ? Bien-ci. Premièrement, je veux féliciter tout d'abord la population congolaise parce que nous, nous sommes des VDP. Le VDP signifie volontaire pour la défense de la patrie. Maintenant, nous sommes des volontaires. Et si le président de la République avait quand même remercié les efforts que nous avions fournis pour défendre notre patrie, chère patrie d'ailleurs, nous félicitons tout d'abord le président de la République. Nous sommes déterminés et nous allons continuer avec notre objectif de protéger la population, les rébiens et notre intégrité territoriale pour barrer la route aux agresseurs M23 et ses allières. Bien sûr, la guerre n'est pas facile. Êtes-vous toujours déterminés à défendre la RBC, même au sacrifice suprême de votre vie ? Et vous allez vous reposer pendant un moment pour continuer et après, parce que la guerre est longue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Notre émission, si je peux le dire, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en train de protéger notre population, notre intégrité territoriale, parce que nous avons un seul pays. Si tu quittes ici à l'ère du Congo, allez te retrouver au Congo-Brazzaville, qui n'est plus un Congolais d'origine. Vous serez peut-être un Congolais, vous êtes peut-être un Brazzavillois. Mais sinon, notre émission, c'est ne pas faire une connerie ou bien faire une plaisanterie. Notre émission, c'est protéger notre propre pays, notre propre nation. Parce que, si je peux quitter ma localité, si je peux quitter ma zone, si je peux quitter notre territoire pour aller ailleurs, je ne sais pas si je peux aller faire quoi là-bas. Mais sinon, notre émission, c'est de défendre notre territoire national, défendre l'Est de la République en particulier, défendre toute la population congolaise en général, parce que les gens qui viennent quelque part, je ne sais pas si c'est à Ouganda, si c'est à Rwanda, je ne sais pas, leur mission, c'est pour balkaniser notre pays. Mais nous, état que des nationalistes, état que des patriotes, des Congolais, notre émission, c'est parer la route à ce décu un peu machiavélique, centanique, si je peux le dire. Je ne peux pas se reposer. Se reposer, c'est pour amener le chèque à notre patrie. Je parle comme les représentants des VDP, je parle comme les commandants des opérations des voies sauvages. Nous, état que le VDP, on ne peut pas se reposer pour défendre notre patrie, parce que nous sommes assignés que nous allons couler notre sang à cause de notre terre. Merci beaucoup. Merci, mon général, mais le président du M23 a menacé de faire échec au plan militaire du gouvernement afin d'exiger le dialogue. Qu'en dites-vous ? Je veux remercier tout d'abord le premier monsieur de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur Antoine Tshiseki de Chilombo, parce qu'il a lié, il a refusé catégoriquement de faire un dialogue, une négociation avec les agresseurs de notre nation. Je sais que Bertrand ici, moi, c'est congolais, si je peux le dire, du père et de mère. Mais il est une marionnette. Il travaille au profit du gouvernement d'Irwana, à travers le président Paul Cagan. Il ne peut pas parler autre que faire réhausser le moral de leur chef, tant que le président Cagan. Ça, ce sont des... Il est en train de jouer comme les petits, les petits enfants jouent au serre-son. Ils jouent avec des serre-son à main. Mais si je peux le dire, nous, nous sommes des résistants. Lui, il est marionnette, dit notre nation. La mission qu'il est en train de croyer qu'il doit exécuter ici, à la République démocratique du Congo, ça sera sans effet, parce que nous sommes vigilants. Et je demanderai à la population congolaise qu'il soit aussi violente, parce que ça, c'est notre nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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